On va le prochain moment rencontrer ça. Ton album, que tu as essayé d'appeler Mirapolis, on en parlait un petit peu, on pense forcément à Métropolis, d'autant plus que tu évoques clairement une grande cité. J'étais disons à peu près à la moitié de l'album, enfin j'étais en plein dans l'album en train de... j'avais composé peut-être la moitié de l'album disons. Au moment où j'ai rencontré Michel Gondry qui effectivement m'a fait cette pochette de disques avec une ville, j'aime bien le côté psychédélique, très coloré, un peu fête foraine sous acide quoi, mais en même temps c'est quand je regarde, tu vois, c'est pas une ville où j'aimerais vraiment habiter, donc j'aime bien cette idée d'attraction-répulsion. Alors Mirapolis, en fait si, c'est un truc qui a un souvenir, un vieux souvenir d'enfance qui a rejailli d'un parc d'attractions dans lequel je ne suis jamais allé, qui s'appelle Mirapolis donc, et devant lequel je passais presque tous les week-ends quand j'étais petit, parce qu'on allait à la campagne comme ça en famille et donc dans la voiture je voyais cet énorme gargantua, une grande statue, un peu le symbole de ce parc d'attractions et ça me fascinait, je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est peut-être un parc fantôme dont est issu le nom, alors pourtant cet album il n'est pas sombre du tout ? C'est vrai qu'après « Criature », je ne me rendais pas compte du tout en le faisant, mais avec le recul je me dis « waouh, putain, cet album est super dark ! » Les lives notamment ? Les lives t'as fait, t'avais des morceaux méchants ! Ouais, c'était une période un peu dark de ma vie, c'est vrai, il y a un truc très obscur, un peu lourd aussi, un peu de danse et j'avais envie sur le nouvel album d'être plus léger et aussi d'essayer d'aller vers la lumière, d'être plus solaire. C'est marrant parce que là j'ai un tout petit peu de recul sur l'album et je me rends compte qu'il y a toujours, je n'arrive pas à m'en débarrasser, un peu de mélancolie qui traîne par-ci par-là, ça revient. T'as composé d'ailleurs en dehors de Paris, d'après ce que j'ai compris, t'as squadé quelques chambres d'hôtel, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. En fait, je n'arrivais pas à travailler dans mon studio, qui est un endroit super. Je me suis monté un studio en quelques années avec plein de synthé et je me rends compte qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout avec moi. C'est-à-dire que quand je vais dans cet endroit, j'ai l'impression d'aller au bureau en fait. C'est vrai que j'aime bien être sur un territoire complètement neutre, inconnu. Souvent c'était des petits hôtels minables, mais avec une superbe vue sur la mer et le premier truc que je faisais en arrivant dans ces chambres, c'est de mettre un bureau à la fenêtre. Et là, tout d'un coup, je faisais du son devant la mer. Ça me changeait de mon studio complètement enfermé dans la cave. Sur ton premier album, je crois que tu as une collaboration, c'est avec Alain Damasio. Mais bon, c'est un petit peu particulier, ce n'est pas un véritable featuring. Et alors là, vraiment, c'est limite. Il y a plus de morceaux où vous êtes à plusieurs que des morceaux où tu es seul. Je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit, cet album, je ne vais pas faire comme créature où il y avait déjà pas mal d'invités, de collaborations. J'ai adoré ça, c'était une expérience que j'avais adorée. Je me dis, je referai ça un jour, mais là, j'ai envie de faire un album très personnel, tout seul, etc. Loupé, loupé complètement. Loupé parce que ce n'était pas prévu. Mais effectivement, je crois que c'est le concert à la Philharmonie de Paris où j'avais fait venir Alain Damasio, le batteur de John Sagné, tout ça. Ça a réveillé cette envie. Le batteur de Battles, du coup. Oui, le batteur de Battles, John. Avant de bosser sur l'album, il y avait ce concert à la Philharmonie de Paris. C'était un peu, pour moi, c'est très symbolique parce que c'était un concert un peu à part, pas dans le cadre de la tournée de mon dernier album. Mais c'était à la fin de cette grosse tournée de deux ans et je savais qu'après ce concert, hop, je rentrais dans la création de l'album. Donc, c'était un concert un peu, une espèce d'îlot où j'ai pu faire des trucs super, comment dire, tenter des trucs avec Alain. C'est la première fois que je faisais monter Alain sur scène. On se connaît depuis dix ans. Saïo, saïo à la furtivité. Nous la réussirons uniquement si on s'immole. Si on s'immole, quoi. Tu sais ce que ça veut dire, immole ? Voilà, le sacrifice, le feu. On doit construire notre feu ensemble. Il faut que les gens soient extrêmement prêts de nous et prêts parce que la liberté est un feu. Et qu'on a moins besoin de bûches, de bois, que d'air, d'air qu'on s'abrique tout, du dedans, avec nos gorges, comme ça, l'air de rien. Et voilà, un peu plus tard, Saul Williams, c'est pareil, c'était pas du tout prémédité, c'est Saul Williams, j'ai rencontré dans la rue à Paris. Et je lui ai dit, viens, viens à mon studio, à Montreuil. Et en fait, pareil, coup de magie, il se passe plein de choses, je laisse tourner le micro, il improvise sur des petites boucles. Et voilà. C'est Williams qui pose sur deux morceaux, du coup. Ouais, sur deux morceaux, et en fait, en vérité, j'en ai bien plus. J'ai enregistré plein plein de choses, mais ouais, j'ai de la matière, je peux faire un album avec Saul. You don't need that simple shit Cause all these borders are fake All these nationalities are fake All these categories are fake Everything, c'est un morceau qui parle vraiment d'actualité parce que c'était le lendemain de l'élection de Trump et forcément Saul avait gros sur la patate, il était encore sous le choc, il avait plein de choses à dire et donc c'est sorti tout seul et je sais que c'est un morceau qui compte pour lui, enfin il me l'a dit, j'impose vraiment rien du tout aux gens avec qui je travaille. Je les laisse faire, je me dis qu'à partir du moment où tu travailles avec quelqu'un, tu peux pas le brider, le diriger. On a l'impression que les albums de rôle sont de moins en moins faits pour danser, pour clubber quoi. Je me souviens de m'être fait la réflexion, putain, c'est tout ça, c'est pas très dansant, c'est pas très, mais c'est pas du tout réfléchi encore une fois, c'est juste me laisse porter et tout ça, et puis au bout d'un moment je me dis waouh c'est... Finalement en fait les morceaux les plus dansants sont ceux où t'es seul. Ouais. L'ASF c'est un vrai truc présent en fait dans ton univers et on sent que c'est un truc qui t'intéresse. Ce que j'aime bien dans l'ASF, bon au-delà évidemment, souvent c'est le fond politique, philosophique qui est hyper intéressant, enfin les livres de Damasio ça m'a ouvert le crâne, c'est aussi un peu l'univers onirique, du rêve, tout ça, tous ces trucs là me parlent beaucoup quoi, de se déconnecter un petit peu de la réalité, du présent, s'évader un petit peu comme ça.